Je vais commencer cette vidéo d'actualité sur Apex par une mauvaise nouvelle, on n'a jamais été aussi bas de l'histoire d'Apex Legends en termes de nombre de joueurs sur Steam. Alors effectivement ça pose problème parce qu'on se dit que s'il y a moins de joueurs, il y aura moins de contenu, on en parlera évidemment dans cette vidéo, ça fait plusieurs mois que je vous informe, à mon grand désespoir qu'on perd des joueurs progressivement, mais en tout cas voilà, on y est, il faut absolument faire un point là-dessus. On discutera aussi des nombreux crashs qu'il y a depuis la dernière mise à jour, si jamais vous êtes sur PlayStation, sachez que ça devrait être fixe, je vous en parlerai un peu plus loin. Et enfin les amis, Respawn a décidé de faire quelque chose pour le son, pour les bruits de pas qu'on entend sur Apex Legends, donc normalement on devrait entendre beaucoup plus facilement ses adversaires dorénavant sur Apex. Et ça, c'est plutôt cool, mais vous allez voir qu'il y a aussi des problèmes. J'aimerais ensuite faire un petit point sur le Battle Pass, et selon moi je vais le dire, l'arnaque à mon goût de cette nouvelle itération du Battle Pass, je trouve ça assez triste. Et enfin on finira par devoler l'X sur un heirloom universel que vous aimeriez probablement voir, et aussi le Prestige de Pathfinder. Je vous remets de vous mettre la contribution, si jamais les vidéos que je fais sur Apex Legends vous plaisent, les amis, sachez que mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas le cas, partager la vidéo, ça m'aide énormément. Évidemment Apex Legends a moins de joueurs, du coup on fait un peu moins de vues, forcément. C'est un cercle vicieux, mais aussi un cercle vertueux quand ça fonctionne, donc voilà je ne me plains pas, mais sachez que si vous voulez me filer un petit coup de main, chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement m'aide énormément. Alors sachez tout d'abord qu'effectivement, le nombre de joueurs d'Apex Legends n'a jamais été aussi bas dans l'histoire d'Apex malheureusement. On a atteint les 107 000 joueurs moyens, avec un pic de joueurs à 240 000. C'est peu, c'est très très peu les amis, et quand on regarde les statistiques passées de certaines saisons, on a des chiffres mais qui étaient deux fois et demi supérieurs à ça. Une des plus grosses saisons d'Apex, ça a été par exemple la saison de la saison de février 2023, où on avait 260 000 joueurs moyens et un pic à 624 000. Surtout ce qui me fait un petit peu peur avec ces chiffres, je vous avoue en fait, c'est le pic de joueurs qui lui aussi n'a jamais été aussi bas. Alors, il faut bien prendre en considération que, effectivement, vous imaginez bien que ce ne sont pas juste les statistiques des joueurs Steam qui représentent l'intégralité des joueurs Apex. Ça, c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. Mais je trouve ça important, étant donné que le contenu que je produis sur ma chaîne, c'est beaucoup de vous faire bien part des actualités du jeu, de vous informer qu'effectivement, Apex, ça ne va pas non plus super super bien. Donc voilà, 107 000 joueurs moyens, avec une perte de 12 000 joueurs sur les 30 derniers jours, sachant, les amis, qu'en août, finalement, on a eu une saison du coup positive, avec 3 000 joueurs de plus, comme à chaque mois d'août, on a un petit bonus. Et en fait, ça fait des mois, ça fait vraiment depuis avril que le jeu est en chute libre, vraiment en rouge. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que sincèrement, Respawn devrait faire beaucoup plus pour séduire les joueurs et surtout, beaucoup plus, pour ne pas s'aliéner les joueurs avec des systèmes comme le Battle Pass. Alors, je suis désolé de parler de ce sujet, peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, mais je suis très curieux de savoir ce que vous pensez du coup du Split 2, du nouveau Battle Pass. Donc je vous rappelle qu'auparavant, on avait la possibilité d'acheter un Battle Pass avec l'équivalent de 10 euros ou 950 pièces Apex directement dans le jeu. Et là, on se retrouve en fait avec une dynamique où vous allez devoir acheter 2 Battle Pass par saison, tout simplement pour augmenter en fait les revenus de Respawn. Seulement, là où le bas blesse, c'est qu'on n'a rien d'extraordinaire. On a quelques petites variations de skins, mais surtout, ce que je trouve complètement dingue, c'est que sur le deuxième Split, du coup, pour un skin qu'on a déjà, à l'époque, on payait 20 euros pour avoir, eh bien, enfin 10 euros, pardon, pour avoir un Recolor de la dernière étape du Battle Pass. Et là, on doit payer 20 euros pour avoir le Recolor, et même plus, on doit payer 30 euros si on veut avoir l'intégralité des variantes de couleurs. Donc, on recycle le contenu, encore et encore et encore, on recycle le contenu, on dit aux gens que c'est pour leur bien, à la base, on essaye de faire avaler la pilule aux joueurs qu'ils ne pourront plus acheter le Battle Pass avec des pièces Apex, mais qu'il faudra qu'ils déboursent de l'argent. Ils ont fait un retour en arrière, souvenez-vous, et on se retrouve quand même avec, je trouve personnellement, un Battle Pass tellement décevant, les amis, en fait, c'est juste le Recolor, ils ont coupé le Battle Pass qu'ils avaient avant en deux. C'est vraiment des économies assez médiocres, je trouve, et je vous le dis, en tant que fan d'Apex, moi, les Battle Pass, ça ne m'a jamais fasciné, par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est important, pour qui, eh bien, c'est la petite trame qu'ils vont suivre pour jouer au jeu, parce que, bah, quand on regarde, on n'a pas non plus des tonnes et des tonnes de choses à faire sur Apex, en réalité, hormis faire de la ranquette ou juste jouer au jeu, et je trouve ça très décevant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens jouent de moins en moins aussi Apex. Je pense que les joueurs ne se sentent pas respectés vis-à-vis de la monétisation et du temps qu'ils investissent dans le jeu, et là, cette histoire de Battle Pass, je trouve que c'est une énorme erreur de la part de Respawn. Ensuite, il faut qu'on parle des joueurs PlayStation, mes pauvres amis, j'imagine que vous avez été nombreux à vous demander pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à jouer au jeu, et pourquoi est-ce que celui-ci crachait en boucle et en boucle sur Apex, et bien la raison, c'est parce que Respawn a fait quelque chose de mal. En tout cas, le fixe a été lancé pour que la majorité des crashs qui se sont immiscés dans le jeu aient été fixés avec la mise à jour de mi-saison. Ils expliquent qu'ils sont très reconnaissants à la communauté d'avoir été patients. Alors, je vais vous dire les choses que j'ai lues sur mon chat concernant la patience des joueurs et leur amour pour Respawn alors qu'une mise à jour venait de tomber avec un event à 330 euros, je ne qualifierais pas exactement la communauté de patientes. A raison, je pense, parce que quand on est passionné et qu'on a investi autant de temps dans un univers virtuel comme ça, on a envie, une fois qu'on a dépensé 300 balles, de pouvoir utiliser justement nos skins. Donc voilà, sachez qu'il y a pas mal de bugs, effectivement, sur le jeu en ce moment. Ça arrive, en réalité les amis, ça arrive qu'il y ait des bugs sur les jeux, c'est pas ce qu'on reproche de façon absolue et apec, surtout qu'ils sont quand même assez rapides à corriger ça, je trouve, assez souvent. Mais il y a des trucs qui sont assez incompréhensibles, je vous avoue, notamment sur la dernière mise à jour. Personne ne comprend pourquoi est-ce que Crypto n'a pas été nerf, pourquoi est-ce que le Mozambique n'a pas été nerf. En fait, je vais vous expliquer pourquoi, c'est juste que Respawn, dans leur façon de procéder, ils ont déjà préparé cette mise à jour de mi-saison avant la sortie de celle-ci. En fait, ils n'ont pas bossé pendant 6 semaines sur les problèmes du début de cette saison 22, ils ont juste bossé sur le futur du jeu et ils ont fixé quelques problèmes. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous voyez à l'image, c'est déjà quelque chose qui était déjà prêt avant la saison 22, la modification de Valkyrie, etc. Ils avaient eu envie, ils auraient pu la sortir saison 22, début saison 22, mais ils ont, eh bien, coupé et séparé le contenu qu'ils vont diffuser. Ce qui est relativement normal, on n'est pas non plus taré, mais c'est très visible là, parce qu'il y a quand même deux gros soucis sur le jeu. Pour une fois, je ne suis pas un hater de crypto, je trouve que c'est fun à jouer, mais je pense notamment aux gens professionnels qui doivent se dire, mais c'est quoi ce délire en fait ? Pareil pour le Mozambique. Alors, je ne sais pas si pour vous, vous avez noté quelque chose de différent sur cette mise à jour au niveau du son, mais moi, je dois admettre que j'entends beaucoup mieux les bruits de pas. Le problème, c'est que j'entends les bruits de pas de tout le monde, notamment aussi de mes alliés. Et j'ai notamment eu la mauvaise expérience de me dire, mais attends, mais j'ai sound quelqu'un en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a personne, c'est juste son teammate. Donc, Respawn a annoncé qu'ils avaient fait des changements au niveau du son sur le jeu. Malheureusement, beaucoup de gens demandent qu'on coupe ou qu'on réduise à fond le son des alliés. Ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait, on se retrouve avec une dynamique où vous êtes en train de vous balader hyper sérieux, hyper concentré pour mener à bien votre game Platine 2 contre des tristags de Predator. Vous entendez quelque chose, vous sursautez, et en fait, c'était juste votre teammate qui était en train d'ouvrir une bine. Donc ouais, c'est une bonne chose. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on a réussi à mettre 5 ans et demi pour nous sortir une mise à jour qui aide effectivement à mieux entendre les bruits de pas. Peut-être qu'un jour, on saura. Peut-être qu'en fait, chez Respawn, il n'y a juste pas d'ingénieur du son. C'est possible. Je pense pas. Je pense qu'il y a des mecs qui bossent dessus et qu'ils ont un vrai problème d'engine. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années de ça, ils nous avaient promis qu'ils bosseraient sur le son. Franchement, pour moi, c'est un des trucs qui est le plus catastrophique du jeu d'un point de vue technique. J'en perds mon français même avec les jitters. Je ne vais pas vous mentir. On va partir maintenant Uncovered pour ceux que ça intéresse. Et je voulais vous montrer tout d'abord ce skin Prestige de notre ami Pathfinder. Donc en gros, un skin bien solide, bien sympathique. Le seul défaut, les amis, je trouve, c'est qu'au niveau du design, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ce robot super badass a la couleur d'ailleurs assez mauvaise ? Je trouve d'ailleurs que quasiment l'intégralité des Prestige du jeu, hormis peut-être celui de Race et de Loba, sont assez nuls en fait. Je comprends bien la nécessité de faire des skins lisibles pour qu'on puisse les identifier et se dire c'est le skin Prestige de tel ou tel personnage. Et voilà, donc un skin Megazord violet avec des sneakers marrons. Voilà, je crois que je ne vais pas en parler beaucoup plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, je pense. Et enfin, on va discuter du Carambit. Le Carambit, les amis, qui apparemment resterait encore dans les fichiers du jeu. Le Herloum Universel qu'on a ici, qui est sorti, n'est pas, effectivement, celui qu'on attendait. Donc, l'épée, le coupe-peint, enfin, le couteau à pain, ok ? USB n'est pas spécialement le skin qu'on attendait sur le jeu. Mais apparemment, il y a toujours, eh bien, les codes dans le jeu qui nous laissent penser qu'il y a toujours le Carambit qui est prévu dans le jeu. Donc, voilà pour cette vidéo d'actualité sur Apex Legends. Curieux de savoir ce que vous pensez de toutes ces news, si vous êtes hypé ou non. personnellement, eh bien, je pense, comme je vous l'avais dit, qu'avant la sortie de la prochaine saison, on passera sous les 100 000 joueurs moyens sur Apex. Je vis sur un 93 000 de joueurs moyens avec un pic sous les 200 000 jusqu'à la prochaine saison et j'espère, eh bien, qu'on remontera à 200 000 joueurs moyens avec un pic à 1 million de joueurs pour la sortie de la saison 23. Je sais, je me mens très souvent dans la vie, ça me permet de rester sain d'esprit et de garder espoir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie. Vous êtes des vrais bandits et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao !